Les tubulures des perfusions, de petits tubes en plastique qui jusqu'il y a peu étaient incinérés. Aujourd'hui ils sont recyclés. Cela nécessite des manipulations en plus, mais le personnel l'a intégré. C'est une des mesures du plan éco-responsable du CHU Saint-Pierre. Pas si simple à mettre en oeuvre. Les freins sont multiples. Déjà il y a la charge de travail, ça c'est sûr. Il y a le manque de place parce qu'en fait chaque fois qu'on rajoute une poubelle, c'est une place en plus qui se prend aussi bien dans les chambres des patientes que dans nos salles d'utilité. En trois mois sur sept services de l'hôpital, 150 kg de déchets en PVC ont été recyclés. A la maternité, on a aussi supprimé les lingettes pour bébés et les gants de toilette jetables remplacés par des lavables. L'objectif en 2023, c'est de bannir certains objets et produits contenant des perturbateurs endocriniens néfastes pour la santé. Les gobelets en plastique, l'hôpital en utilise plus de 8200 par an ou le gel que l'on emploie lors des échographies. Mais là encore, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est très bien d'avoir identifié un produit qui a beaucoup de perturbateurs endocriniens. Il faut après trouver son remplaçant, s'assurer que celui-là a un coût qu'on peut avoir. Et puis on fait partie d'un hôpital où il y a des centrales d'achat, il y a des marchés publics. Et tout ça, ça prend du temps et de l'énergie. Et ça peut parfois aussi ralentir le processus, en tout cas l'énergie qu'on avait au départ. Les obstacles dans la mise en œuvre du processus sont donc nombreux. Le ministre de l'Environnement en est conscient. Oui, il prend un peu de temps parce que c'est des changements de législation, c'est des changements d'habitude et de processus à tous les niveaux de pouvoir. Mais le mouvement est en marche. La région soutient six hôpitaux bruxellois qui ont mis en place des plans écoresponsables. Merci. Merci.